Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo 10 choses qu'on n'aimerait pas voir sur FIFA 22 Vous le savez, FIFA 21 n'est pas forcément parfait et aujourd'hui j'ai une petite liste des choses qu'on n'aimerait pas voir figurer dans FIFA 22 D'ailleurs dans les commentaires, je t'invite tout simplement à me dire ce que t'aimerais qui change pour FIFA 22 Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont un petit peu buggées etc et on va un petit peu en faire la liste D'ailleurs pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir La première des choses qu'on aimerait bien vous remodifier c'est tout simplement la note manager Pour tous ceux qui font des carrières managers, vous le savez que la note manager elle nous embête Elle est tout simplement influencée par les objectifs du CA qui sont tout simplement parfois bêtes Des fois ils nous demandent de recruter des joueurs asiatiques alors que nous sommes dans un club qui n'a pas du tout cette philosophie Ou alors par exemple des joueurs d'Amérique du Sud etc Si vous ne le faites pas, tout simplement votre note manager descend Et le problème c'est que des fois pour la remonter c'est extrêmement difficile Vous pouvez être très bien classé, être qualifié dans les coupes européennes, être je sais pas premier Et avoir une très mauvaise note manager, franchement c'est quelque chose qui nous cache un petit peu la vie De plus des fois, les joueurs ils veulent par exemple re-signer un contrat, vous ne le voyez pas forcément Parce que vous simulez ou quoi Vous vous en rendez compte un petit peu trop tard, le joueur ne veut plus renégocier Et ça aussi ça vous plombe votre note manager Alors que vous le refaites jouer, vous ne pouvez plus Alors ça il faudrait quand même peut-être du côté de chez FIFA un petit peu travailler dessus Parce qu'un joueur, ok à un moment il peut être contre son club Mais évidemment si après il joue et que vous lui donnez ses exigences salariales Et bien il n'y a plus forcément de réelle raison d'être en conflit, de ne pas le faire signer Moi personnellement quand je fais des challenges, plein de fois des joueurs qui sont titulaires Ne veulent plus re-signer parce que j'ai pas vu qu'ils voulaient re-signer un contrat Et c'est clairement quelque chose qui est embêtant Pour moi la note manager on devrait plutôt le mettre sur des critères économiques Ou alors sur les critères sportifs du club, je pense que ça serait beaucoup plus subjectif La deuxième chose évidemment qu'on aimerait bien voir changer ce sont les équipes génériques Pour l'instant on a eu le Pied Monte Calcio ou encore le Roma FC Mais on le sait que pour FIFA 22 et bien on est un petit peu dans le flou Notamment pour la Serie A peut-être qu'il ne va pas y avoir certaines équipes On va peut-être avoir le Bergamo FC à la base de la Talenta Il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça On a actuellement le championnat brésilien ou alors encore argentin Où on a des équipes génériques et ça c'est vraiment pas fou Et j'ai bien peur que dans les années à venir et bien ça s'aggrave un petit peu Clairement c'est un gros coup dur parce que les licences je pense que c'est la base d'un jeu de foot Et malheureusement c'est un petit peu la guerre entre FIFA et PES Évidemment on aimerait bien qu'il y ait un accord entre les deux jeux Afin qu'on ait tout simplement un partage des licences Ça serait totalement fou d'avoir la base de données de FIFA et de PES Mais vous le savez les licences c'est un petit peu la guerre entre les deux jeux Afin d'attirer le plus de monde Même si pour l'instant PES reste quand même en retrait sur FIFA Mais je ferai une vidéo sur ça Mais en tout cas on espère qu'il n'y aura plus d'équipes génériques Même si ça semble un petit peu utopique Le troisième point que j'ai envie d'aborder c'est le niveau aléatoire du module team Vous le savez que des fois on affronte des grosses équipes en module team Et tu peux leur mettre vraiment une raclée 4-5-0 Et parfois affronter une petite équipe Et te prendre une grosse douille monumentale Ça joue trop bien de l'autre côté C'est impossible de leur prendre la balle Dernièrement j'ai fait une vidéo en quête de l'Euro Et clairement on bat l'Allemagne 4-2 assez facilement Et après on tombe face à la Macedon du Nord Qui est quand même une équipe qui est largement en dessous des autres Et pendant une demi-tour on a galéré mais comme jamais Clairement pas très réaliste Mais bon écoutez c'est comme ça D'ailleurs on peut un petit peu parler Souvent quand tu gagnes d'un but Et bien 80e mine de jeu Il y a de grandes chances que tu te prennes un but Souvent pour égaliser ou alors qu'il te fait perdre le match On dirait que c'est un petit peu scripté Et on espère évidemment voir un mode peut-être un petit peu plus réaliste Surtout qu'ils ont mis le mode compétiteur Le mode compétiteur j'ai vraiment rien contre Maintenant je l'ai activé Mais voilà des fois il y a trop de gestes techniques Ça nuit un petit peu au réalisme Et j'espère tout simplement qu'ils vont un petit peu travailler dessus Pour FIFA 22 Maintenant on va s'attaquer aux négociations pour les transferts Parce que là il y a beaucoup beaucoup de choses à dire La première des choses c'est tout simplement Les négociations en tant que telles Les prix Des fois tu veux acheter un joueur Tu mets 5 millions Tu refuses Enfin le club adverse va refuser Il va demander toujours plus Toujours plus Toujours plus Ça peut des fois monter au double Clairement c'est pas très réaliste A moins que le club adverse te troll Voilà Tu veux pas demander du simple au double Et ça c'est vraiment pas possible De plus quand tu mets des joueurs en prêt Tout simplement Et que tu acceptes Et bien ils refusent C'est toujours des prêts avec options d'achat Et ça c'est vraiment chiant A chaque fois il faut déléguer Je pense que voilà C'est pas des grandes choses à changer Juste ne plus avoir des négociations buggées Après c'est vrai que là Dans les années qui ont suivi Enfin ils nous ont mis des prêts avec options d'achat Etc c'est bien Mais au moins des menus qui ne sont pas buggés FIFA c'est quand même un gros jeu Et je pense qu'ils nous doivent au moins ça Aussi on peut un petit peu parler Du fait que quand tu mets aussi des joueurs en prêt Bah tu reçois pas d'offres Des fois Ou même des joueurs sur le marché des transferts Des fois tu veux vendre 15 joueurs Tu ne reçois pas d'offres Moi j'aimerais bien recevoir des offres de petits clubs Etc Ça serait bien Des fois t'as l'impression que tu ne peux pas Enlever des joueurs de ton effectif Et ça c'est vraiment dommage Et on espère tout simplement Que ça va changer pour FIFA 22 Maintenant on va parler du potentiel dynamique C'était une très bonne nouveauté Personnellement j'étais un des premiers à être content Cependant Il y a quand même quelques petits réglages A faire dessus C'est vrai que parfois On a des joueurs qui sont un petit peu vieillissants Qui prennent des plus Alors ça Personnellement je trouve ça réaliste C'est vrai que des fois T'as des meneurs d'hommes dans une équipe Ils sont âgés Mais ce sont les patrons de l'équipe Donc pourquoi pas Cependant des fois À un certain âge Ils continuent à augmenter Alors que des jeunes joueurs Qui ne jouent un petit peu moins C'est sûr Mais n'augmentent quasiment pas Et c'est vrai qu'il faudrait je pense Un petit peu baisser L'évolution des vieux joueurs Même si des fois Ils tiennent un petit peu la baraque Et augmenter celle des jeunes C'est vrai que des fois Il m'est arrivé d'avoir Ryan Cherky Qui a un très gros potentiel Ne pas dépasser les 80 de général Dans une carrière Au bout de 10 ans Ça montre un petit peu Que malgré le potentiel Même s'il n'a pas beaucoup joué Voilà Il devrait quand même être un petit peu plus haut Après Ce n'est que mon avis Une nouvelle fois Mais je pense qu'il faudrait Un petit peu régler ça Pour la saison prochaine C'est une petite chose Mais qui ajouterait évidemment Un petit peu plus de réalisme Mes amis on va s'attaquer Au prix en mode carrière Alors ça c'est vraiment quelque chose Qui me tient à coeur Je ne sais pas s'il y a des joueurs De Football Manager Dans les commentaires Mais si vous faites un petit peu Le différentiel Entre les prix des joueurs Dans FIFA Et dans Football Manager Vous allez être choqué Des fois des joueurs Qui ont Voilà la trentaine Etc Dans FIFA Coute assez cher Alors que dans Football Manager Il ne coûte pas grand chose Et au contraire Des pépites Qui valent très cher Dans Football Manager Ne valent quasiment rien Dans FIFA Je pense que Dans FIFA On devrait tout simplement Augmenter le prix Des joueurs à fort potentiel Après Je conçois tout simplement Que ce n'est pas la même manière De jouer Mais je pense que ça serait Un petit peu plus réalisme Réaliste Excusez-moi Si un joueur a un potentiel De 90 Même s'il a un faible général Bah ne pas le payer Par exemple Aux alentours de 5 millions Au tout début Et plutôt le payer Aux alentours de 10-15 millions Et mettre Par exemple des bonus A la revente Des clauses Etc A la revente Je pense que ça serait Beaucoup plus réaliste Parce que c'est vrai Qu'il y a des joueurs Qui ont des gros gros potentiels Limite le potentiel de Messi Et qu'on peut acheter Pour 3 fois rien Ça c'est un petit peu Dommage je trouve Parce que ça nuit Vraiment au réalisme Et au marché de transfert D'ailleurs Pas que pour les pépites Des fois des joueurs Qui ont un bon général Bah coûtent trop cher Alors que Bah il devrait coûter Un petit peu moins cher Et inversement Je pense que FIFA Devraient vraiment Revoir un petit peu Sa prochaine de prix En carrière manager Maintenant on va un petit peu Parler des modélisations C'est vrai que malheureusement Dans FIFA Il y a beaucoup de joueurs Qui ne sont pas modélisés Et je parle pas de petits joueurs Qui sont en 4ème division albanaise Je parle notamment de gros joueurs Comme Bellingham Doku Kamavinga Ou encore Greenwood C'est des joueurs Des jeunes pépites Que tout le monde connait Et qui ne sont pas modélisés Personnellement je trouve Que c'est un petit peu déconné Ils pourraient même le faire Au cours de l'année C'est des joueurs qui sont très connus Qui ont quand même Une certaine hype autour d'eux Et ça nuit au réalisme D'avoir des joueurs comme ça Qui ne ressemblent pas à grand chose Et ça c'est vraiment dommage Même si j'avais vu Il me semble que c'est Vanderwoord qui n'est pas modélisé Mais le joueur qu'ils ont réussi à faire Dans FIFA Il lui ressemble comme De Goudo Donc ça c'est assez drôle Mais en vrai de vrai Voilà j'espère que pour FIFA 22 Ils vont vraiment faire un effort Au niveau des modélisations Car on le sait Que c'est un petit peu La base du réalisme Maintenant on va s'attaquer Au club pro On espère évidemment Qu'il y aura des nouveautés Des modifications pour FIFA 22 Mais déjà Je peux vous dire Que c'est en très bonne voie Parce que FIFA Ou EA A vu que c'est un mod Qui est en pleine expansion Cette année il y a eu De très grands youtubeurs Qui ont joué en club pro Puis même Vous le savez C'est un mod qui est extrêmement cool Là il y a vraiment eu Un nouvel élan avec ce mod là Et EA A fait tout simplement Par de leur volonté De créer des compétitions Sur club pro Si le mod club pro Devient compétitif Un petit peu à l'image de FUT Vous inquiétez pas Il y aura des grosses nouveautés Parce que du coup Qui dit compétition Dit que ça va leur rapporter de l'argent Tout ce qui rapporte de l'argent à EA Vous inquiétez pas Il y a des grosses nouveautés Donc moi personnellement Le club pro Je pense qu'il va y avoir De très très grosses nouveautés Que ce soit Dans les menus Dans la personnalisation de joueurs Je sais que ça Ça revient énormément Ou puis même Dans tout ce qui est Prise en main Du jeu Et du mode Et ça Ça peut être vraiment Très très cool D'ailleurs Peut-être que l'année prochaine Il y aura un petit peu de club pro Sur la chaîne youtube Bon là clairement On va parler de beaucoup Beaucoup de choses On va parler des bugs En général dans FIFA Et notamment Du gameplay Alors là Je pourrais vous faire une vidéo D'une heure Pour vous parler de ça Tellement il y en a On peut en citer plein En l'image Vous allez en avoir Tout simplement Entre le défenseur Qui en plein milieu du match Votre défenseur central Il va courir Il va taper une ligne droite Ça Si vous jouez à FIFA Ça vous est déjà arrivé Ou alors des fois Votre défenseur central Qui recule Votre Votre On va parler Des bugs Qu'il y a dans le gameplay Alors là Je pourrais vous en parler Pendant des heures Et des heures Si vous jouez un minimum A FIFA Clairement Vous avez eu droit On peut en parler On peut en parler On peut en parler Entre votre défenseur central Qui tape un sprint Vers l'attaque N'importe quand Ça c'est déjà arrivé Ou alors votre défenseur central Qui recule directement Vers votre gardien Le hors-jeu Il s'en bat la race Clairement Et ça Ça fait pas plaisir Ça fait pas plaisir On a des trajectoires De balles Complètement What the fuck Avec Chiant entre les joueurs Vous savez même pas Comment le ballon Il rentre Il y en a Ils cassent leur manette C'est logique C'est logique Tu te prends des buts La manette Elle vole Moi je comprends Je comprends totalement Il y a ça Il y a des joueurs Des fois qui sont transparents Qui se ballent avec un carton rouge Il y a dans les négociations Parfois L'entraîneur qui se lève Mais clairement Il vole On dirait un extraterrestre Tu as des tacles Assassins Sans carton Tu as des joueurs Qui deviennent rouges Qui deviennent verts Des trophées Qui deviennent transparents Clairement Pour en parler Pendant une heure Là Vous en voyez quelques-uns A l'écran Mais c'est totalement drôle C'est drôle Un petit peu Mais on espère Que ça va être réglé Pour faire 22 Parce que bon C'est bien Tu vois en petite dose Mais quand ça pollue Tous tes matchs C'est vraiment horrible Enfin Pour terminer cette vidéo J'ai une petite pensée Aux joueurs Qui jouent tout simplement En carrière Bah joueur Personnellement C'est pas un mode Auquel je joue Mais Je le sais Qu'il y en a beaucoup Qui jouent Et vous avez vraiment Du courage Parce que c'est un mode Qui a tellement de potentiel Mais qui est tellement délaissé Il y a tellement de bugs Il y a déjà Vous pouvez même pas rentrer En cours de match Enfin C'est un mode Qui est tout simplement Délaissé Les objectifs sont pas ouf Il n'y a pas de nouveauté Il y a énormément de bugs Et clairement Bah écoutez Force à vous On espère Qu'il va y avoir Des nouveautés Pour FIFA 22 Il n'a pas beaucoup bossé Pour FIFA 21 Et on espère Que sur le 22 Bah il y aura Des grosses nouveautés Dans ce mode là Personnellement C'est pas un mode Auquel je joue Énormément Mais au vu de tous les bugs Et au vu du mode de jeu Qui est pauvre En lui même J'espère qu'il va y avoir Vraiment des nouveautés Pour vous les gars En tout cas les amis La vidéo va te toucher À sa fin C'est notre petite vidéo Pour ce mercredi J'espère qu'elle t'a plu N'hésite pas à t'abonner A lâcher le petit pouce bleu Et dans les commentaires A me dire Ce que t'aimerais pas forcément voir Dans FIFA 22 C'est DCK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace